... sur la forme des dieux maïens, qui sont extrêmement nombreux, c'est-à-dire des terres. D'ailleurs, tous les détails de la création, les hommes vont voir des figures célestes, alors harmonieuses, monstrueuses, et ainsi de suite, un ménibino. C'est des choses les plus intéressantes. Alors, c'est le premier pas. Ensuite, l'humanité s'éloigne encore davantage de la présence divine. Et puis, après, la religion, qu'est-ce qui se présente ? L'apparition des races. Prenez le récit biblique, qu'est-ce que vous voyez apparaître avec la tour de Babel ? Vous connaissez ? Il y a une sorte de confusion qui se présente, afin d'éviter l'unité, comment dire, qui réduirait l'homme en esclavage. Parce que l'unité toute seule, c'est un esclavage. Unité avec les distinctions, c'est pas un esclavage. C'est une image vitale. Et bien, à ce moment-là, les races apparaissent. Bon, on peut faire la... Si vous voulez, vous pouvez analyser dans la Bible toutes les races qui apparaissent. Vous vous disposez de 15 jours. C'est extrêmement intéressant à sonder. On voit les ancêtres de toutes les nations contemporaines. Et après les races, l'humanité se projette encore un peu plus au sein de la création et se forment les nations, pas forcément exactement celles qu'on connaît maintenant. Et la nation, c'est l'élément civilisateur, vital, quotidien et en même temps archétypique dans lesquels les hommes se situent et qui est la fin de l'éloignement de l'homme avec l'intimité divine. Et alors, au sein des nations, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? La nécessité d'organiser une nation. Et comment est-ce que l'organisation d'une nation se fait ? Par les rois, les prêtres et les prophètes. C'est une chose qu'il est à regarder. Alors, par exemple, le roi, c'est pas forcément du système monarchique. C'est le monde politique. Pour qu'une nation vise bien, il doit y avoir un monde politique qui cherche, disons, à organiser la vie commune. Ensuite, il y a les prêtres. Les prêtres, c'est pas forcément des gens comme Bernard comme moi. C'est ceux qui invoquent le nom divin, la prêtrise. Et ensuite, les prophètes, qu'est-ce que c'est ? Le prophétisme, c'est ce qui prépare, à un jour donné, l'avenir. Alors, il peut y avoir un prophétisme de l'apparition divine, des relations avec Dieu. Il peut y avoir un prophétisme de la philosophie, de la métaphysique, de l'industrie, du commerce, etc. Il y a même un prophétisme de la polibique. Qu'est-ce que c'est ? C'est des inventions de l'homme au sein de sa société pour pouvoir... Voilà, la polibique, c'est pour écrire. Mais c'est périmé, maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour écrire ? L'ordinateur. L'ordinateur. Oui, oui, etc. Est-ce que vous écrivez à l'ordinateur, les uns et les autres ? Oui, oui. Ah, oui. Mais moi, je ne sais pas faire. Mais je le fais faire par les autres. Oui, c'est un petit prophétisme. Mais la polibique est prophétique de l'ordinateur. Qui est prophétique de quoi ? On va voir. De toute façon, je ne sais pas. Oui, alors, il y a une sorte d'organisation intérieure dans les nations. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Des rois, des prêtres et des prophètes. Donc, c'est des nations qui ont assimilé, d'une certaine manière, les religions antiques. Qui ont aussi assimilé la distinction des races. Et qui forment une sorte de milieu spécifique dont on trouve, surtout à notre époque, disons, un caractère tout à fait personnel. Ça, c'est la première chose qui apparaît, disons, à l'époque du Christ. C'est déjà pas mal, non ? Deuxième chose qu'on va apparaître à l'époque du Christ, c'est ce qui est sorti des reins d'un seul homme, qui s'appelle Abraham. Alors, qui est sorti des reins d'Abraham ? Et d'Isaac et de Jacob, le peuple juif. Mais c'est pas un peuple qui est sorti de, comment dire ça, de votre civilisateur, racial, religieux, etc. Non, non, c'est sorti d'un homme, des reins d'un seul homme. Tout le peuple juif est sorti de là. Et on peut dire, l'islam, pareil, parce que l'islam a pour ancêtre qui ? Le fils Israël, d'Abraham. Et ensuite, les juifs ont pour ancêtre aussi Isaac. Et comme vous le savez, il y a une querelle entre Isaac et Israël historique. C'est pas le lieu de vous exposer ça tout à fait maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître, finalement ? C'est le peuple juif, par excellence, parce que le peuple islamique, si on peut dire, il apparaît à quel moment ? Et qui est Jésus. Oui, c'est qu'ici, donc beaucoup plus tard. Abraham, c'est quand ? Il est en avant de Jésus-Christ. 17 siècle avant Jésus-Christ. Ah bon ? Oui, c'est ça. À l'époque où, aux Indes, on écrivait ce qu'on appelle les commentaires de la tradition védantique. Je n'ai pas de l'Ishab. Vous connaissez ce qu'on appelle. Ce sont des livres extrêmement intéressants de la tradition. Voilà. Alors, finalement, le peuple juif est issu de cette triade d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est un peuple qui vient de quelqu'un, de chez quelqu'un. Tandis que les nations, elles viennent de la création. C'est une distinction qu'on appelle entre les deux. Alors, sa forme, ils sont de peuples-familles. Et puis ensuite, qu'est-ce qui apparaît à l'époque du Christ ? Alors, il y a ces nations et puis il y a ces familles. On prévoit déjà qu'il y a la famille d'Ismaël. Ismaël a eu une bénédiction, on va voir, qui est donnée par Abraham. Quand Abraham chasse Ismaël au désert, à ce moment-là, il a donné une bénédiction. Il dit, Ismaël n'aura pas l'héritage d'Isaac, mais il sera toujours comme un âne sauvage, auquel personne ne mettra jamais le mot. Et dans l'histoire, c'est bien ce qui est en train de se produire. C'est extrêmement intéressant. Eh bien, il y a une troisième catégorie qui arrive. Ce ne sont plus des nations qui apparaissent, ce ne sont plus des familles, appelons-les comme ça, mais ce sont des personnalités. Alors, qui parmi les personnalités, qui est-ce qu'on peut distinguer ? Celle dont nous parlons aujourd'hui de manière essentielle, c'est Jean-Baptiste. Lui, il l'a au moment du Christ. Mais il a été précédé par qui ? Il a été précédé par Bouddha, par Zaratustra, par Platon, Aristote, Confucius, par Otseux. Vous connaissez toutes ces figures extraordinaires qui ont vécu à peu près au VIe, VIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Et qui, toutes, finalement, sont issues d'un nombre religieux. Bouddha vient d'où ? Il était brahmain, vous savez, il vient des Indes. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte le brahmanisme parce qu'il dit qu'en fond, la religion, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de solution pour faire quelque chose. Alors, il se sort de la tradition et qu'est-ce qu'il installe ? L'impassibilité parce qu'il n'y a pas de solution. Que faire ? Être impassible. Ensuite, le prophète Isaïe aussi est de la même époque. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il annonce, voici la Vierge enfrontera. Et tous ces hommes, ce sont des hommes issus de traditions. Zaratustra, c'est le masdéisme. Plato et Aristote, c'est la synthèse, la quintessence de la finesse de la culture grecque. Et qu'ils s'installent tous, disons, dans le fond, au fond. Il y a une nécessité qui vient. Laquelle ? Eh bien, c'est que Dieu ne peut pas nous comprendre et nous, nous ne pouvons pas le comprendre. Rien ne marche, disons, à l'intérieur. Et à ce moment-là, on a besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous pour que les choses marchent. Le bouddhisme ne l'a pas prononcé comme ça, il y aspirait. Et où est-ce que l'intermédiaire est venu ? Chez les Juifs. C'est eux qui ont, justement, suscité la venue de Dieu parmi les hommes. À ce moment-là, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Je roule ma bosse. Peut-être un peu trop. Et je participe à des congrès. Alors, il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais dans un congrès dit interreligieux. Vous savez ? Alors, dans les congrès interreligieux, qu'est-ce qu'il y a ? Un moine hindou, un moine bouddhiste, un moine chrétien, un prêtre orthodoxe, un prêtre catholique, un rabbin, et puis, comme la nibuleuse, comme ça, de tous les robes qu'on trouve en roi, peut-être plus maintenant, on n'a plus beaucoup de robes, mais enfin, il y en avait. Alors, ce jour-là, on fait interreligieux, puis on déjeune, et j'étais assis à côté, pas du rabbin, mais du rabbi juif. Alors, un rabbi, vous savez, c'est un maître. Alors, on déjeunait ensemble, alors je lui dis, ah, monsieur, vous faites partie du peuple élu. Il regarde, et puis il dit, peut-être. Enfin, vous savez, quand on est élu, on est élu pour quelque chose. Ben oui, dit-il. Alors, je lui dis, à mon avis, le peuple égif est élu pour amener Dieu chez les hommes. Alors, on me dit, ah, peut-être. Je lui ai pas dit de l'incarnation du peuple, c'est pas son langage. Mais quand même, ça l'a... Alors, je lui dis, vous savez, maintenant, il y a un deuxième peuple élu. Ah bon ? Il dit, oui. Mais c'est pas la même élection, c'est l'Église. Alors, l'Église, elle est pas élue pour amener Dieu chez les hommes, elle est élue pour amener les hommes chez Dieu. C'est les deux versants de la montagne. Intéressant. Alors, il me regarde, il me dit, vous êtes un homme d'enfreux. Non, c'est jamais revu. Mais quand même, il trouvait ça un peu intéressant. Parce que, tu sais, quand on est élu, on a l'impression qu'on est tout seul à être élu. C'est vrai. Mais l'élection d'un côté n'est pas forcément l'élection de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, les deux élections, c'est extrêmement intéressant. Alors, nous nous sommes séparés, je ne l'ai jamais revu. Alors, je reviens à Jean-Baptiste. C'est le dernier de cette lignée qui est la lignée où les hommes ne se satisfont pas de leur état, quelle que soit leur religion dans laquelle ils se trouvent, l'élection à laquelle ils ont été soumis, la nation dans laquelle ils vivent, ainsi de suite, et ils sont inquiets sur la solution de l'univers. Alors, c'est ce qu'on trouve à l'arrivée du Christ, lui qui va répondre à tout ce questionnement, mais en même temps, ne pas imposer la réponse aux questions. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi apparaître dans tout ce panorama, mouvement, je répète, les nations, les familles religieuses, caractère religieux, les trois essentiels que nous connaissons, et en même temps, ensuite, chez les personnes qui ne font pas partie des nations, ni des religions, ni des familles religieuses, Jean-Baptiste, c'est un homme hors-monde. Si vous cherchez un homme primitif, c'est lui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ce mouvement ? Eh bien, l'humanité prend deux directions. Première direction, c'est la direction dont je vous ai parlé, sans vraiment la désigner comme ceci, c'est l'éloignement de l'humanité du paradis originel, c'est-à-dire, mon paradis peut-être un peu équivoque, c'est-à-dire de l'intimité de l'homme avec Dieu. Car vous savez, le roi David dit une chose, ça fait extraordinaire, il dit, Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Vous n'avez jamais pensé à ce genre de peu ? C'est prodigieux. Est-ce que vous avez déjà rencontré la dent primordiale ? En dehors de René, n'est-ce pas ? Mais si vous voyez la dent primordiale, on serait le front contre terre, car c'était une créature qui n'avait aucun assujettissement, disons, ni à la vie extérieure, ni à la vie intérieure, il était intime de Dieu. Alors, quand on en repensait, c'est Dieu. Alors oui, la chute de l'homme, à partir du monde originel, jusqu'à nous, est tout à fait inimaginable. Mais nous gardons à l'intérieur l'origine. Voilà. Alors, il y a un chemin, justement, de séparation progressive, de plus en plus grand, avec Dieu, et qui est une acquisition difficile d'une certaine autonomie des différentes nations au sein de l'univers. Chacun avec un mode tout à fait spécifique, tout étant des êtres humains à part entière, mais qui dépendent de leurs dieux, de leur culture, de la civilisation, de leurs dieux anciens, de leur manière de manger, de leur manière, je ne sais pas pas, de survivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah, j'ai rencontré un procureur de la République à Paris, nous sommes devenus amis, il est juif, il n'est pas baptisé, on me dit, vous savez, qui est un Dieu ? Alors ça, c'est déjà difficile à admettre, mais alors que ce Dieu est un fils, et qu'il soit venu dans le monde, ça ne veut pas faire ça, ça ne marche pas du tout. Et bien, dernièrement, il m'a dit, vous savez, il y a une chose quand même qui reste, quelle est cette manie des hommes de vouloir continuer de génération en génération, et de s'engendrer les uns les autres ? C'est une réflexion intéressante. C'est vrai, nous avons la manie de nous succéder, vous n'avez pas des enfants, vous ? Vous en aurez encore, hein ? Malgré les vicissitudes de l'histoire, je me souviens, après la guerre, quand j'étais encore enfant, j'entendais des gens qui disent, oui, on n'en rend plus d'enfants, parce qu'on en fait de la chair à canon, non ? Eh bien, ils ont fait des enfants, il y en a encore plus, maintenant, il y en a plus jamais. Étonnant, hein ? Alors oui, alors ça, les nations sont prises par, c'est éloignement progressif, avec, disons, la présence de Dieu, et recherchent l'autonomie, en conformité avec la nature, et puis avec un Dieu le plus loin possible qui nous laisse en paix. Enfin, tranquille. C'est le premier chemin. Deuxième chemin, qui est concobitant avec le premier, c'est un chemin qu'on appellerait de libération. Un chemin des libérations. Alors, libération de quoi ? Eh bien, justement, du joug qu'on trouve au sein des nations. C'est le joug du religieux. Le joug du racial. Regardez comment s'agit dans notre société contemporaine, ici. Et le joug des fonctions. C'est-à-dire, des fonctions, c'est-à-dire de l'organisation politique, de l'organisation présbytérienne, c'est-à-dire de ceux qui invoquent le nom divin, et puis ensuite, du joug prophétique. Par exemple, actuellement, nous vivons sous quel prophétisme ? L'économie, monsieur, la technique. Voilà. Alors, nous sommes sous le joug d'un développement technique inimaginable. Alors, je fais des relations du tonnerre, non ? Et puis, alors, tout le monde ne parle que d'économie, non ? Vous n'êtes pas près de vos sous et puis, on est en train de chercher. C'est un joug. Alors, l'humanité le sent confusément. Quelquefois, on se met dessous, on profite du système autant qu'on peut, et puis après, on... ...